Musique C'est un peintre que j'ai découvert quand j'étais au collège parce qu'on m'avait demandé de faire un exposé sur les peintres hollandais et donc j'avais trouvé Vermeer en cherchant dans les bouquins parce qu'à l'époque il n'y avait pas trop internet et j'avais trouvé cette peinture et je la trouvais vraiment chouette et globalement Vermeer j'aime beaucoup parce que c'est un peintre qui joue beaucoup avec les lumières et qui fait venir des rayons de soleil juste avec de la peinture et je trouvais ça super chouette et la peinture c'est un truc que je ne maîtrise pas du tout que je ne connais pas, le dessin tout ça et je trouve ça vraiment fabuleux de pouvoir créer des personnages regarde là on dirait vraiment qu'il y a du soleil ouais c'est juste la peinture je trouve ça fort alors cette peinture je ne connais pas son histoire mais j'en ai inventé une si ça vous intéresse voilà on peut inventer, on peut imaginer ce qui s'est passé dans la tête du peintre alors moi à mon avis je pense que Vermeer était amoureux de cette femme de cette dentelière qui a voulu la peindre mais elle pour l'emmerder elle a baissé la tête pour lui compliquer le travail tu vois vraiment on ne voit pas trop ce qu'elle fait elle est dentelière elle fait de la dentelle tu vois et je pense elle ça ne l'intéressait pas trop d'être peinte donc elle a baissé la tête pour lui compliquer le travail du coup lui pour se venger il a peint des espèces de fils de sang qui sortent de son petit coussin pour symboliser son amour perdu voilà je pense que c'est ça comme j'étais très très fan de ce tableau j'ai voulu savoir où il était exposé et donc il est exposé au Louvre alors je suis allée il y a une dizaine d'années au Louvre avec une copine pour voir ce tableau et au Louvre il y a un tableau à voir absolument c'est la Joconde donc forcément dans tout le musée du Louvre il y a des flèches où c'est marqué la Joconde c'est par là et moi je m'en foutais je voulais voir la dentelière donc j'ai cherché la salle vers mer où était exposé ce tableau et quand je suis arrivée en fait le tableau il est minuscule il fait 21 sur 24 donc c'est vraiment une page à 4 quoi c'est tout petit 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 et j'étais hyper déçue parce que je pensais que ça allait être un truc énorme et puis pendant hyper longtemps ce tableau je l'aimais tellement que j'avais l'impression que c'était un truc immense et en fait c'est tout petit vers mer son tableau le plus connu la dentelière non là c'est la jeune fille à la perle voilà je vous le conseille c'est la jeune fille que j'ai vraiment de moi c'est la jeune fille à la perle et donc je vous le conseille c'est la jeune fille à la perle